C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'une ? D'ici j'entends le chien, et si tu n'es pas morte, où est-ce que moi ? En fait c'est un road movie à la Belge, c'est entre Thouin et Bruxelles, c'est tout juste 67 km. Donc c'est un petit déplacement, mais qui a une particularité, c'est que ce n'est pas n'importe quel véhicule qui se déplace, c'est une ambulance. Et donc c'est l'histoire d'un père qui, à l'occasion d'un transfert pour une transplantation cardiaque, revoit sa fille qu'il n'a plus vue depuis 8 ans. Et alors évidemment la question fondamentale c'est est-ce que ce voyage va leur permettre de se retrouver ? Et puis il y a des tas de choses qui se passent, un peu inattendues dans le scénario, qui fait qu'on passe d'un état à un autre. Et entre autres du rire au pleur, puisque j'appelle ça une dramatique comédie. C'est-à-dire qu'il y a quatre personnages dans le film. Il y a les deux ambulanciers, il y a Virginie Hock qui joue Aline, et il y a David Macaluso, qui est un comédien qu'on n'a pas encore beaucoup vu, je dois dire, on ne l'a même jamais vu en long métrage, et qui va jouer le rôle de l'ambulancier. Et puis derrière il y a Olivier Massard qui joue Gio, le père, Gio le titre du film d'ailleurs, Gio diminutif de Sergio, et Bérangère Macniz qui joue le rôle de sa fille. J'avais envie de bouger, ça fait pas mal de temps que j'avais cette envie de faire un long métrage, et j'ai été voir mon copain Olivier Massard qui est comédien, et qui est aussi dramaturge, auteur. Et je sais qu'il a envie de faire du cinéma, je trouve qu'il devrait avoir un rôle de tête. Et en tout cas, mon idée c'était de lui proposer de faire ensemble, dans ce contexte, d'écrire un scénario et de le tourner dans la foulée. Je lui ai proposé de faire ça parce qu'on connaît dans notre entourage des tas de pros qui ont cette même envie, et dans ce climat on s'est dit qu'on allait monter un projet ensemble, à l'arrache comme on dit, et c'est ce qu'on a fait. Alors c'est un peu fou parce qu'il y a le Covid qui n'arrête pas. Nous on a eu 8 cas sur le plateau, on a dû changer sans arrêt le plan de travail. J'aime bien donner aux acteurs une certaine liberté, c'est-à-dire que ça a été écrit pour ça en fait. Dans le scénario, on a écrit pour qu'il y ait de la place à l'impro. J'aime bien écrire des structures très précises et donner un espace aux acteurs parce que si on choisit des êtres humains, c'est pas seulement pour qu'ils deviennent des marionnettes du texte, j'allais dire, mais pour qu'ils apportent leur personnalité. Il y a une part que j'adore laisser aux acteurs parce que ça amène des surprises qu'on n'aurait jamais eues si on avait tout à la table, dans un bureau, devant son ordinateur, dialogué entre nous. J'ai eu un support, Khadija Leclerc, Vincent Canard, Grégory Zalkman, les gens du Tax-Helter, tous m'ont tellement soutenu. Ce sont des gens qui ont d'autres structures, c'est pas des concurrents, ce sont des gens qui se sont penchés sur cette envie. Ils ont vu qu'il y avait un film qui se faisait de manière un peu différente et ils ont envie de donner, franchement, chapeau et merci à eux, franchement.